... On va parler essentiellement de son dernier ouvrage qui est disponible ici à la librairie, donc demain jour et matin. Alors Alain Mavancou, je vais peut-être vous présenter parce que même si c'est la deuxième année, vous venez ici à la librairie et cette année-ci, en tant que président, ce n'est pas sûr non plus que tout le monde vous connaisse. Donc Alain Mavancou, vous êtes venu en 1966 au convoi Brazzaville. Vous avez à votre actif, vous écrivez à peu près depuis la fin, le milieu, la fin des années 90. Et vous avez à votre actif, on va dire, une bonne quinzaine d'ouvrages, si je ne me trompe, dont les romans, un essai, plusieurs repos de poésie. Je ne vais pas tous les citer, le premier en date, le premier roman en date est élu en rouge en 1998 chez Présence africaine. Et demain, j'aurai 20 ans, donc comme je l'ai dit, et votre huitième roman, paru dans cette rencontre littéraire. Demain, j'aurai 20 ans, pour résumer très brièvement, parce que je pense que tout le monde n'a pas eu le temps encore de le lire, est le roman de votre enfance, à point noir, évoqué au travers de la narration du petit Michel, d'un enfant d'une dizaine d'années, qui garde les yeux grands ouverts sur le monde, dans le convoi des années 1970. Alors, première question, comment, à la Maman Kou, situeriez-vous demain, j'aurai 20 ans, dans l'éducation de votre oeuvre ? Ça vous oblige à revenir un petit peu sur l'ensemble de ce que vous avez fait avant. Merci, merci beaucoup. Comment je situerais demain, j'aurai 20 ans, dans l'ensemble des livres que j'ai déjà publiés aujourd'hui ? Je dirais que c'est comme un carrefour, c'est comme l'origine même des livres que j'ai publiés jusqu'alors, parce que c'était un livre que je commençais, que j'arrêtais, et au milieu de ce livre, j'ai publié d'autres livres, parce que je savais que j'étais en train de balayer une période des années 1970 et des années 1980, certes au convoi de Brazzaville, mais un peu dans cette Afrique centrale qui était dominée par des régimes socialistes, communistes. Donc je pense que demain, j'aurai 20 ans, est en quelque sorte pour moi le livre qui fonde ce que j'ai écrit jusqu'alors. Pour ceux qui ont lu la plupart de mes livres, ils retrouveront des petits clins d'œufs, des moments de porc-épic, de verres cassés, parfois même de Blak-Baza, de la poésie, de la ville de Pointe-Moire, les rapports avec la musique, la littérature occidentale, africaine. Donc je dirais que c'est un livre qui fait comme le cercle, une sorte de bilan de ce que j'ai publié jusqu'à présent. Une sorte de génétique, finalement, de l'œuvre d'Anna Bancou, et effectivement, qui peut être entrevue de manière différente si on a connaissance de l'ensemble de l'œuvre. Je rappelle que vous avez pris Renaudot aussi en 2006 pour mes membres d'évoqués que vous avez évoqués, et que vous êtes aussi l'auteur d'un roman qui a eu beaucoup de succès qui s'intitule « Verres cassés » qui avait été publié l'année précédente, je crois. 2005. 2005. Et qui va être ici, d'ailleurs, à la veille des roses, représentée à plusieurs reprises, donc au théâtre adapté. Et là, une dernière mise en scène avec Fortune des Pathésines qui va être représentée mardi. mardi 20h30, donc ils vont jouer « Verres cassés » ici, à l'aile des roses. Voilà, comme je le disais, effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre d'Alain Bancou, c'est une manière aussi de rentrer dans une œuvre que de, finalement, commencer par ce dernier roman « Demain, je vais 20 ans ». Et pour ceux qui, justement, connaissent l'ensemble de l'œuvre, cela apporte finalement une précision et c'est un petit peu, finalement, un moment de vérité aussi. Oui, c'est un moment de vérité parce qu'on a toujours cette sorte de tabou dans la littérature africaine. On a honte, en quelque sorte. Même, ce n'était pas une honte, c'est le poids social qui fait qu'en Afrique, on a peur de dire « je ». On a peur de décrire l'individu dans sa contemporainéité, sa vie de tous les jours. On a toujours tendance à déhifier la maman, le papa, alors que c'est des personnes qui vivent, qui marchent, qui mangent, qui dansent, qui pleurent, qui chantent. Donc, je voulais, en quelque sorte, lever ce masque. Pendant l'entend, j'ai fait de l'écriture, de lieux pour décrire les autres personnages. Mais ici, il fallait aussi que je me décrive moi-même. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, en me décrivant moi-même, de décrire les autres aussi. Donc, c'est peut-être aussi que... Et puis, vous avez été peut-être des rémunérations un peu particulières, parce que c'est avec un enfant qui parle. Oui, c'est un enfant qui parle, mais c'est un enfant qui essaie aussi d'enlever les préjugés qu'il a eu, qu'il a entendus durant son enfance. Moi, je pense que si j'ai choisi la voie de l'enfance, c'était pour garder la distance, pour faire parler le petit bonhomme qui est à l'intérieur de moi. Et ce petit bonhomme aurait mieux su, ou bien sait mieux parler de mon existence que moi-même. c'est un enfant. C'est un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada